Guy Jodoin, on va commencer au début. Je pense que vous avez fait des études en sciences pures avant de choisir le théâtre. Il y a quand même un gros contraste entre les deux univers. Pourquoi? Est-ce que vous aviez peur? Non, pas du tout. C'est parce que je pense que c'est mon père qui avait peur. C'est lui qui m'a dit, moi quand j'ai dit que je vais aller en théâtre, je me suis dit, je ne suis pas sûr de ça. Il a fait peut-être que tu pourrais faire des sciences. Il me donnait des exemples comme Pierre Gobeil, je crois, qui était de Sherbrooke, qui lui était comédien. Il avait fait ses études comme avocat. Ce qui fait que là, il m'a dit, peut-être que tu pourrais, puisque j'avais des bonnes notes à l'école, il m'a dit peut-être que tu pourrais t'en aller en sciences, puis faire ton DEC. Il dit, si tu réussis ton DEC en sciences, ensuite de ça, moi je vais te pousser en théâtre. Probablement qu'il pensait que je ne réussirais pas à rentrer en théâtre parce que c'est assez contingenté. Il y a des gens, des fois, qui rentrent dans une des écoles de théâtre, ils se disent, « Ah, laquelle je pourrais faire? Est-ce que je pourrais peut-être aller à Sainte-Thérèse, l'école nationale? » Moi, j'ai tout fait. J'ai fait les deux conservatoires, c'est-à-dire j'ai fait les auditions des deux conservatoires, Montréal et Québec, Sainte-Hyacinthe, Sainte-Thérèse et l'école nationale de théâtre. Et on m'a accepté dans une école, et c'était à Sainte-Thérèse. Puis je pense encore là, c'est parce que j'ai eu du push, je pense que c'est un metteur en scène, Serge Denoncourt, qui m'a aidé à rentrer. Ah oui? Mais ça, je n'en parle jamais, là. Je sais vraiment parce que c'est toi. On connaît très bien le Guy Jodoin plus clown. Le côté comique de Guy Jodoin a été beaucoup mis de l'avant. Pourquoi on connaît moins votre côté dramatique? Parce que vous êtes aussi un acteur dramatique. On connaît moins cette facette-là peut-être parce que lorsque je suis sorti de l'école de théâtre, j'avais une « baby phase », comme on appelle. Mais j'ai beaucoup fait de télévision pour enfants. Oui, jeunesse. Ce qui fait que ça a été mon départ. Et quand tu commences à faire de la télévision jeunesse, c'est rare que tu es très dramatique. Ce qui fait que les gens, je ne dis pas que les gens n'ont pas d'imagination, et je parle des producteurs, mais quand ils nous voient dans ce genre de rôle-là, après ils font « Ah, lui, c'est ça, lui, il fait de la comédie ». Sauf que quand on fait un trois ans d'école de théâtre, on fait tout. On fait du drame, on fait de la comédie, on joue des classiques. Et on a envie de tout. On veut jouer tout. Mais je pense qu'il n'y a pas un comédien au Québec ou une comédienne au Québec qui n'a pas le goût de tout jouer. On veut tout jouer, sauf qu'on nous impose des choses. On nous dit « Ok, toi, tu es le méchant. Tu vas être le méchant de service pendant dix ans au Québec. Toi, tu vas être la... » Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Si les gens... Je m'adresse aux producteurs. Si les producteurs avaient un petit peu plus d'imagination et osaient un peu plus, on aurait, oui, peut-être les mêmes personnes qui joueraient ou les comédiens, mais on les verrait dans des rôles différents. Sortir de la zone de confort. Il faut faire ça. Il faut oser faire ça parce que c'est notre métier. Mon métier, ce n'est pas de jouer les harlequins toute ma vie. C'est vrai que vous avez un côté chirurgical dans votre préparation? On m'appelle le chirurgien. Non, ce n'est pas vrai. Avec un grand C. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, mais j'aime ça. J'ai fait de la musique étant jeune. J'ai fait des mathématiques. Vous avez fait beaucoup de musique. Vous avez joué de plusieurs instruments. Oui, j'ai fait comme 13 ans. Bien, 13 ans de violon. J'ai fait cinq ans de saxophone alto et six ans de piano. Donc, je viens d'une école où on faisait de la musique. La musique, les mathématiques, le timing, le comique, pour moi, c'est la même chose. C'est un rythme. Je ne dis pas que je l'ai, mais je tends, ou du moins en regardant mes pères comme Michel Dumont, en regardant ces gens-là travailler, bien là, tu apprends. Moi, je suis quelqu'un qui est comme une éponge. Je regarde. Moi, je ne me dis pas que je vais être mieux que quelqu'un. Je fais juste regarder, prendre le meilleur des gens. Je suis comme un voleur, moi, un peu. Est-ce qu'on a envie de prendre plus de risques avec le temps? Totalement. Oui? Moi, oui. Moi, c'est comme ça que je transmets. Je veux dire, on m'a demandé de jouer ici au théâtre. C'est sûr, quand on nous offre un rôle, comme le rôle que je vais faire ici, donc dans Nos Femmes, c'est quand même trois personnages sur scène. Il y a trois personnes. Quand tu es trois sur une scène, tu as un tiers de texte habituellement, ce qui fait que la montagne de travail est beaucoup plus ardue. Et je pense que Michel est d'accord avec moi. On ne fait pas du théâtre pour les sous. Je ne suis pas là pour jouer, pour ramasser des sous. Parce que, je veux dire, manger ici, puis me stationner, je pense que ça me coûte quelque chose de jouer au théâtre. Mais j'ai le goût de me mettre en danger. J'ai le goût aussi que ce qu'on peut voir à la télévision, la personne qui travaille à la télévision, vienne monter sur les scènes. Et même encore là, j'aimerais lancer l'appel aux gens qui sont des grands comédiens. Je pense à Patrice Lécuyer, qui a joué ici. Moi, Patrice, j'aimerais le voir sur scène. J'aimerais le revoir. Normand Brathwaite, je veux dire, c'est des gens... Qu'on voit plus à la télévision. Parce que c'est sûr que tu as une sécurité. Quand tu commences à faire de la télévision, tu fais plus de sous. Tu es porté à t'asseoir un petit peu sur tes lauriers puis te dire, OK, je suis bien ici. Est-ce que vraiment j'ai le goût d'aller me mettre en danger là? Mais je pense qu'on doit faire ça. Tu le fais, je le fais. Je pense que les gens doivent le faire, même dans leur métier. On doit le faire. Et ça fait du bien de le faire. C'est parce que c'est là que tu es en vivant. Sinon, quoi, on s'en va vers la mort tranquillement et on fait toujours les mêmes affaires. Moi, ça ne me plaît pas. Est-ce que vous avez encore le track, Guy Jodoin? Je ne veux pas avoir le track. Ça ne me tente pas d'avoir le track. Non, ce n'est pas le fun d'avoir le track. C'est la pire chose qui peut arriver à un acteur. Ça ne sert à rien. Le track, ça ne sert à rien. Selon moi, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui disent, oui, c'est important de l'avoir. Moi, les fois où je me suis dit, ça m'est arrivé à Sainte-Thérèse, entre autres à l'école de théâtre, je n'avais pas le track. J'avais travaillé, je savais où je m'en allais. Puis là, j'ai dit, non, non, j'ai besoin d'avoir le track. Il faut que je me donne le track. Je suis allé voir les gens en salle. Je commençais à avoir le track. Et je n'ai pas pu m'en débarrasser de ce track-là. Et j'ai tout foiré, j'ai tout raté. Il vous a suivi, là, tout le spectacle. Ah oui, mais tu ne veux pas avoir le track. Tu veux... Je ne l'aime pas ce mot-là, moi. Moi, ce que tu veux avoir, c'est... Tu as le goût de partager. J'ai appelé Guylaine lorsqu'elle a joué ici. Puis elle était formidable. Je disais, c'est bon. Puis elle dit, regarde, Guy, je me suis dit, je vais là pour faire plaisir aux gens, pour livrer quelque chose. Je vais arrêter de me dire, est-ce que les gens vont trouver que je suis la meilleure comédienne au monde demain? Est-ce que les critiques vont dire que je suis bonne? Il faut mettre ça de côté. Parce que si on ne joue que pour les critiques, on est foutus. Il faut jouer pour le monde. Il faut jouer pour soi. Il faut avoir du plaisir. Puis de se dire, hey, ça fait un mois et demi que je travaille, même deux mois, même trois mois que je travaille. Fais-toi confiance. Ce côté-là, je ne sais pas si demain, tout va s'écrouler, si les gens m'aimeront plus. Est-ce que ça... Non, mais est-ce que c'est... Vous le vivez, ça? Non, moi, je ne le vive pas. Par rapport à... Est-ce que les gens vont m'aimer? Ça, je ne me suis jamais dit ça. Souvent, les gens vont dire, ah, il est sympathique, Guy, les gens t'aiment. Moi, je suis content. Je trouve ça formidable. Mais je ne travaille pas pour que les gens m'aiment. Hey, je ne vais pas sur Internet pour voir toutes les conneries peut-être qu'on peut dire sur moi parce que sinon, je n'avancerai pas. Je veux dire, tout le monde se donne le droit de tout dire sur tout le monde puis démolir. C'est aussi des fois beaucoup d'amour. Il y a des gens qui deviennent... Oui, oui. Véronique Lutier qui m'avait raconté qu'elle, pour elle, c'est comme une shot d'héroïne. Oui. Que c'est une drogue. Elle s'abreuve à cette drogue-là. C'est vrai qu'il y a des artistes aussi qui s'en servent comme tremplin. Moi, je carbure plus à quelqu'un, Guillaume Proulx, qui est venu tout à l'heure, qui va avoir 25 ans dans pas grand temps, qui m'a dit, je travaille chez Desjardins en face. Est-ce que tu veux qu'on fasse un selfie ensemble? Ça, pour moi, ça, c'est ma shot d'adrénaline. C'est avec ça que je carbure. Et non pas des guimauves 23 qui vont écrire que je suis un cave de la plus respect. Ça ne m'intéresse pas. Ou même l'inverse. Il faut faire attention. C'est ça. Si tu ne vas pas sur Internet voir ceux qui te calent, qui t'écrasent, ne pas voir ceux qui t'encensent. Qui t'encensent. Tu mets tout de côté. Et tu vois quelqu'un. Puis dans les yeux, tu parles. Puis tu vois que c'est sincère. Et là, dans ce temps-là, pour moi, c'est de l'adrénaline. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont particulièrement inspiré ou qui vous ont donné de l'élan dans ce métier-là? Bien, il y en a. Je vais juste... Je lis en face de moi. Mais Michel Dumont est étonné parce que c'est quelqu'un qui est, je veux dire, il se crée dans son monde. Mais c'est quelqu'un qui donne. Quand on travaille avec des amis comme ça, bien, lui, il m'a donné. Je le regarde à nez. Je le vois. Puis il va donner un conseil. C'est des pros. Le rapport avec le public, être ce qu'on reçoit quand on est devant un public, quand on monte sur les planches, est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est un sentiment palpable? Ah bien oui, c'est un méchant buzz. C'est bon. Puis c'est bon aussi lorsqu'on, effectivement, on fait de la comédie ou lorsqu'il y a quelque chose qu'on a placé. Puis parce que ça devient de la dentelle, de faire du théâtre. C'est comme, tu places des petites choses puis c'est jamais terminé aussi. J'envie un peu les gens qui, en France ou à Londres, à Paris ou à Londres, ou encore sur Broadway, puissent jouer leur spectacle pendant un an, deux ans. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si on serait capable, nous, les comédiens d'ici, parce que souvent, on fait des blagues, mais on dit, ah, tu joues combien de fois? 27 fois. Puis quand c'est un succès, c'est 29. Oui. Tu sais, c'est ça, à peu près la... Mais ce n'est pas un an ou deux ans. Donc, c'est difficile d'arriver au bout de notre personnage. C'est rare qu'on finie une pièce puis on fait, hey, wow, je te dis que je t'ai transcendé puis là, je l'ai tout compris. Non, ce n'est pas vrai. On fait notre possible, on réussit à voler un peu puis ça se termine. Puis on fait, OK, bien, c'est terminé. Qu'est-ce qui vous fait rire? L'humain. L'humain, dans son ensemble, me fait rire. Lorsqu'on sait le regarder, lorsqu'on sait, puis c'est sûr que là, j'exagère un peu dans ma tête ce que je vois de l'humain, mais moi, c'est comme si dans ma tête, il y avait une petite porte qui fait que l'humain que je vois là, il s'en vient dans ma tête puis il devient comme une bande dessinée. Donc, ça me fait rire. Ah oui, il devient un personnage. Il devient un personnage. Tous les gens qui sont ici deviennent des personnages dans ma tête. Qu'est-ce qui vous met en colère? L'injustice. Oui, lorsque je vois que c'est injuste, puis il y a plusieurs sortes d'injustices. À travers le monde, il y en a, puis il y en a des énormes. Mais même l'injustice de tous les jours, de voir quelqu'un passe devant un autre, ça me rend... C'est dans une ville d'attente. Bien, ça me sort de mes gonds, parce que je fais... Attendez, la dame était là, elle attendait. Je suis un petit peu un genre de mère de Thérésa, un peu. Tout ce qui est injuste... Un justicier. Guy Jodouin, ce justicier. Votre plus grand rêve? Continuer à m'épanouir. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est continuer à avancer. Je parlais de l'anti-routine, c'est un peu ça. Continuer à... Puis en même temps, découvrir le monde, découvrir les humains, parler aux gens, découvrir la planète, du moins où on peut aller, parce que maintenant, ça explose partout. Puis je pense que ça explosait avant, mais c'est juste que maintenant, on est plus au courant de tout. Mais c'est ça. La qualité que vous aimeriez avoir? Je pense que c'est la patience. Oui. J'arrive devant un ascenseur, mais en même temps, ça me met en forme. J'arrive devant un ascenseur, puis si l'ascenseur est au 7, puis je t'arrête de chaussée, bien, je vais prendre les escaliers. Parce que vous n'avez pas la patience de l'attendre. C'est un petit côté, Denise Villatro, là. Mais en même temps, je pense que l'humain est quelque chose de son contraire. Des fois, je peux être très patient. Je peux être patient, c'est ça, je suis capable, mais il y a des fois où peut-être que je gagnerais peut-être d'être un petit peu plus patient. Le défaut que vous aimeriez ne pas avoir? peut-être être égocentrique parce que quand on est dans ce métier-là, on se regarde, on se demande si notre voix est correcte, si notre face est correcte. À l'heure, j'ai fait, oh boy, je me suis dans le miroir, je suis bien rouge, mais je suis tout le temps rouge. À quelle moment, il faut que je m'accepte. Mais tu sais, on se regarde beaucoup. J'aimerais ça plus... Puis tu sais, tu te regardes, tu vois le double menton qui commence à être un triple menton. C'est tout ça. J'aimerais laisser ça de côté parce que si on veut s'épanouir, il faut maintenant laisser tomber un peu le physique parce que lui, il nous laisse tomber. Vous aimeriez qu'on se souvienne de vous pour... Ma joie de vivre. Oui. Je me rends compte, mon père me disait que souvent, on est le miroir. Ou je ne sais pas, en tout cas, j'ai eu la misère à sortir ce qu'il disait, mais si tu es heureux à l'intérieur de toi, tu es joyeux puis tu acceptes ce que tu es, souvent, les gens qui sont devant toi vont sourire. Puis ils pouvaient ne pas sourire juste avant. Puis quand ils te regardent, ils sourient puis tu te dis, pourquoi ils sourient? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père me disait que souvent, on est le miroir de ce qu'on a devant nous. Alors, c'est ça. C'est Michel Dumont, il vient de se lever. Je pense qu'on devrait l'applaudir. Guy, je voudrais te demander s'il y a un rôle que tu n'as jamais joué et que tu souhaiterais, que tu rêverais de jouer. Je te pose cette question-là parce que comme je suis directeur artistique, ça peut t'aider dans ta carrière. C'est un rêve qui pourrait se réaliser. Je pense, Michel, que j'aimerais jouer quelqu'un qui est le plus loin de moi possible, c'est-à-dire quelqu'un qui a été gâché par la vie, quelqu'un qui est foncièrement soit jaloux des autres, soit a le goût de détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Je pense que c'est ce genre de rôle que j'aimerais faire parce qu'on n'est pas porté à me donner ça puisque je suis... tu sais, je suis la personne sympathique. Donc, c'est ce que j'aimerais faire et je sais que je l'ai en moi. Je sais que j'ai ces ressources-là et j'aimerais les sortir. C'est dit. C'est lancé. Mon niveau de satisfaction est très élevé. Pour moi, c'est un personnage qu'on a réussi à créer et encore là, je ne suis pas seul. C'est Danielle Fichaud qui est une directrice d'acteurs qui nous a pris pendant 12 heures. Elle a pris tous les comédiens et elle nous a dit simplement « Quel est ton animal? » Donc là, on a donné Bob, entre autres, c'était un ours. Flavien, Claude Legault, c'était un chiot, un petit chien, un peu perdu. Brad, Stéphane Craig, c'était une hyène. Moi, on a trouvé que j'étais un berger allemand, celui qui regroupe son monde, qui est toujours en train... Entre autres, c'est ce qu'on a fait. Le port de tête, il y avait quelque chose de berger allemand. Je ne suis pas un peu comme ça, mais là, c'est difficile aussi d'être droit, d'être droit de ne pas bouger et de donner des ordres rapidement. Ça, c'est un travail aussi que tu dois faire. Tu dois travailler plus fort. Encore là, tu as du travail à faire d'avance. Donc, content d'avoir fait ça. Vraiment très, très content. Puis en même temps, oui, si ça revenait. Peut-être pas la série à la télévision, parce que je pense que ça a été bouclé. Il y a eu 65 émissions qui ont été faites à la télévision. Mais effectivement, tu m'as fait ça de même. Troisième film. Moi, j'aimerais bien un troisième film. Mais j'ai parlé à Claude, c'est sûr qu'il va y en avoir un. C'est qu'il attend qu'on soit un petit peu plus âgé, un petit peu plus ridé, un petit peu plus gros. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit, quand vous allez être un petit peu plus déformés, il dit, là, on va revenir, ça va être plus intéressant. Puis ensuite de ça, peut-être qu'il y aura une... On va peut-être passer ça à une new generation, des jeunes. Puis il y aura une quatrième puis une cinquième année peut-être. ou un quatrième cinquième film. Alors oui, d'après moi, c'est sûr qu'il y en a un troisième qui s'en vient. Mais c'est dans les mains de Claude Legault, l'auteur, et de Pierre-Yves Bernard, autre auteur, puisque c'est le moteur. C'est eux qui créent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Guy Jodoyne. Merci à toi, Catherine. On monte ici et on descend. On descend. On remonte et on descend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada